Salut mes gamers, retour sur HumanKind pour le troisième épisode où dans le deuxième on avait quand même pas mal agrandi de territoire avec pas mal d'avant-postes qu'on n'avait pas pu relier parce qu'il nous manquait de l'influence. Donc ça va être quelque chose à régler à sincèrement sous peu ou va falloir qu'on récupère de l'influence. Pour ce faire il n'y en a pas 50-50 solutions, on va déjà passer le tour quand on était sur la fin du tour on est à 61 mais pour rattacher des territoires ça commence à coûter assez cher 184 on est qu'à 61 donc ouais compliqué compliqué mais ça va se faire. On était en train de préparer peut-être une future ville ici et continuer à explorer le territoire pour notamment récupérer des sanctuaires et d'autres anomalies. Non, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Voilà, ici là le sanctuaire, l'avant-poste est bientôt créé. Ici, on était en train de descendre voire faire le tour de la région de nos ennemis, ce que ça pouvait éventuellement donner. Je vois qu'il y a un sanctuaire là et on est certainement au bout du continent qui est quand même assez large parce que nos petits gars ils sont assez bas. Ils sont assez bas, ils sont assez bas. Donc pas dit qu'on arrive à faire quelque chose. On était également en train de se friter peut-être avec les babylonins, on va voir suivant le territoire qui nous pondent, ce qu'on peut faire. Avec eux, est-ce que... Ouais, 19-3 c'est un peu chaud quand même, il faudrait une deuxième unité militaire. Il faudrait une deuxième unité militaire, on va les foutre en garnison dans la ville en attendant. Bon, il va falloir aller chercher des étoiles aussi pour rester en tête quand même de notre civilisation. Et partie du jeu qu'on ne se fasse pas ouvrir par les nations ennemies et on va monter au nord, voir ce que ça peut donner. Donc là, fin du tour, ok, on est à plus 19 d'influence par tour grâce au quartier. On est en train de finir ici la construction d'un hôtel de pierre, pardon, pour propager notre foi et notre influence également. Alors, est-ce qu'on peut descendre par là, voir ce que ça donne le territoire. Alors, découvert de Margot, vous allez découvrir un club stérile d'Arche et Margot. Alors, il est où ? Normalement on le voit sur la map. Je pense que ça doit être plus ou moins par là. Je ne sais pas où il est, piège réussi. Et il est où celui-là alors ? Ouais, c'est un désert quoi. C'est un gros gros désert. Et si je... Non, tu ne peux pas, pour l'instant, proposer un avant-poste, mais pourquoi pas. Déjà, on va piller ça pour récupérer un peu de moula. Ça peut toujours aider de l'or pour acheter des ressources de luxe à d'autres problèmes. Là, ici, il y a un cheval, ok. Non, il n'y a pas la grande... Là, on est au bout, au bout, au bout. Ouais, ok, on est au bout du continent. D'accord. Ici, vous les petits potes, pour l'instant, je ne sais pas trop quoi faire, sachant qu'il est bambillonné au nord. Vous allez rester en poste. On va voir par la suite. On va faire le tour de chez eux, quand même, histoire de dire bonjour. On est à une ville sur deux. Donc, on pourra avoir une autre ville sans prendre de pénalités. Et là, on a eu étoile agréère possédée des unités. Ok. Ok, ça, c'est bon. Puis, j'ai réussi. Ok, ok, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Pour le moment, on n'est pas trop mal. Là, ok, on est en pillage d'or. Donc là, on a eu 22. Là, 40. Avec les carcasses. Et on est au bout. Vous allez venir, revenir par là, voir les petits potes. Ce qui se passe. Toi, tu es au bout. Ah, il y a un sanctuaire là. On va repartir en arrière. Mais on ne l'a pas pillé celui-là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ok, donc là, ils ont l'air d'avoir un amant poste ou un quartier. Effectivement, ils ont des chevaux. Donc ça, ça peut être embêtant. Si on fait la guerre contre eux, on va les faire revenir. Parce qu'ils peuvent avoir des unités un peu plus fortiches que nous. Ah, là, il y a du monde. Non ? Mais si, il y a du monde là. Ils ont une certaine appellation, les Olmecs. Fais attention que vos gens ne commencent à aimer les neighbors plus que vous. Salut, l'ami. Commerce, tu n'as pas de produit de luxe traité pour l'instant. Rien. D'accord. Toi, qu'as-tu ? Agressif envers nous. Il y a... Ok. Alors. Non, d'accord. Refusez. Mécénat, vous envoyez une position de... Non. Non, non, non. Clairement pas. Tu ne vas pas faire ta loi, mon pote. Je n'étais pas content, c'est pareil. Et le problème, c'est qu'on n'a pas d'armée. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'armée. Et ça, ça peut sentir mauvais pour nous. Alors, accepter cette offre. Que veux-tu ? Oui, mais tu n'as rien à échanger. Mais si tu veux, ça te fait plaisir. Est-ce qu'on pourrait partager nos cartes ? 60. Non, ça fait un peu cher quand même le partage de cartes, l'ami. Ok, ça c'est bon. Donc. Ici, est-ce qu'on peut piller ? Oui, on aurait pu faire 22 pièces. Ça marche. Là, qu'est-ce qu'on va trouver ? 22 pièces. Ok, pour la curiosité. Et là, je pense qu'on est au bout du continent. Dans tous les cas, on va ressortir du territoire pour ne pas se faire ouvrir quand même. Qu'ils ne viennent pas nous attaquer et qu'ils prennent mal. Ce serait dommage. Alors. La croissance des fidèles. Ok, l'Empire se développe et de plus en plus de fidèles se convertissent chaque jour. Certains pontiques leur font à travers la cérémonie menée par des prêtres tandis que d'autres suivent leur propre voie. Pas de soucis, les gars. Alors. 28, non. On ne va pas dépenser d'influence pour le moment. J'en ai trop besoin pour rattacher les villes ou créer des villes. Et j'aimerais bien créer celle-ci en ville. Non. Pardon. Et là, il me faudrait 160. Donc, on va plutôt créer celle-ci d'abord. Ok, l'exploit mondial accompli. Construire un site sacré. Ça, c'est cool. Maintenant, à Memphis. Est-ce qu'on peut moyen d'avoir de l'influence ? Oui. Encore avec des pyramides. Est-ce qu'il y a un autre truc qui pourrait nous en donner ? Là, on est en industrie. En industrie, on n'est pas mal. C'est plus la nourriture qui nous pêche. Pour le moment, on pourrait avoir un peu de monde. Militairement, on pourrait produire. Des unités assez rapidement. Donc, on va faire ça. Déjà, pour commencer. Et on va sur production. Militairement, il se développe dans la ville grâce aux innovations techniques et à l'innovation de ses ouvriers. Plus 10. Ok. Événement. D'accord. Et la production retombe dans un tour. Donc, c'est pour ça aussi. Il y a un nouveau 10. Tu m'attaques alors que je ne suis plus sur ton territoire. Tu te fous de moi ? On ne va pas pouvoir s'arrêter. Je suis sorti de ton territoire. Ça va ? Tiens, pas la peine vous les potes. Non, là, ça fait trop long. On va redescendre. On va continuer à descendre. Revenez par là. Est-ce que... En tous les cas, il y a la rivière à traverser. C'est ça qui nous en kikine. Donc, tu vas venir là en 5 tours. Ce n'est pas grave. Ok. Toi, tu es ici. Tu continues. Là, il y a une rivière, évidemment. Donc, les rivières pénalisent pas mal les déplacements. Et là, on est au bout du monde. On est au bout du bout du bout du bout. On est au nord, nord, nord. On ne peut pas aller plus loin. On va faire par là. On va revenir par là, quand même. Hop. Tours 33. Donc, Babylone s'étend pas mal. Eux, on n'arrive pas à avoir trop le territoire aux artistes, là. Il y a moyen que ça pète entre eux, surtout avec cette ville-là. Juste à côté. Mais un territoire quand même pas mal intéressant en termes de ressources de luxe. Donc, vraiment pas mal. Encore, tu m'attaques. Ça y est, c'était exigé. Ok. Mais tu m'attaques encore, t'es sérieux, là ? Oh, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut éviter de la perte, celle-là ? Ça serait peut-être pas mal. Si on se met là, on a... Peut-être qu'un bonus de hauteur, mais... Mais ils vont nous attaquer. C'est quoi ? C'est les éclaireurs aussi. Donc, on a à peu près la même puissance. Moins 20, moins 14. Mais là, ce qu'on va faire, de toute façon, c'est... On va laisser venir. 25. Est-ce que ça a passé ? Ok. Zéro perdu, bataille corral, victoire. Ok. D'accord, d'accord. Donc, ça s'est pas trop trop mal passé, mais ça a été un peu chaud patte. Ils sont un peu énervés, les types. Ils sont un peu énervés. Mais ouais, crise. M'a attaqué. Ouais, ça c'est mon exigence. Ok. Et leur capitale est ici. Ah ouais, ils ont déjà un sacré territoire. Ok, ok, ok. Ils sont énervés, les types. Donc, on va me chercher ça. Nous, on est en train de s'étendre, mais le problème, c'est les villes. Là, on peut la faire maintenant, la ville. Ok. Voilà, torbesse. Donc là, on est à vraiment que dalle en production de nourriture. Donc, on va prioriser un quartier et plus deux, c'est que dalle. Plus deux par fermier. Ouais, le truc, c'est comme à la part. Bon, on va déjà prendre ça. Comme ça, ça va également nous aider pour notre étoile principale. Pas besoin d'aller aussi loin, les gars. Juste là. Ça va également nous aider pour nos étoiles d'air principales. Là, on est déjà 3 sur 6, donc ça commence à venir petit à petit, mais il va falloir qu'on accélère le rythme au niveau des quartiers. Expo mondial. Grande barrière de corail. Ok, qui est ici. Ça, c'est cool. Ça fait quelques points de plus. Donc là, on est commande à 446. Là, ça commence à recoller aux fesses derrière. Donc, il ne faut pas se laisser endormir par nos ennemis qui, notamment, les... Comment ils appellent ? Les français, les old mecs. On a l'air quand même d'avoir un sacré territoire. Un jeu prophétique. Avec l'épanouissement de votre empire, un nouveau jeu, venez en un pays étranger, captive la population. Vous remarquez son plateau de jeu distinct. C'est pièce partout où vous allez. Alors, qu'est-ce que c'est ? Étouffer pour moins 80. Là, on a moins de stabilité. Et là, on a moins de science. On a pas mal de pièces. On va étouffer le jeu si ça pose problème dans la cité. J'ai ni envie de perdre science, ni envie de perdre la production. Et là, la production, ok, on est pas mal. On est pas mal pour le moment. Alors, nos unités, est-ce qu'ils continuent à se balader ? Oui. Oui, oui, oui. Doucement, mais sûrement. 20 pièces d'or, ok. Allez-y, venez. Benaki. Hop, là, toi, c'est bon. Bon, donc, on va te dissoudre pour intégrer la ville, pour avoir un peu de production, quand même. Croissance urbaine. On va prioriser ça. Là, on pourra faire des pierres précieuses. Ça, c'est quoi ? Du marbre. Du cuivre. Donc, vraiment, ça, je pense que la ville est pas mal. On aurait peut-être pu faire un avant-poste, mais elle va être énormément productrice, je pense, par la suite. Le seul souci qui va se poser avec celle-ci, ça va être... son problème de nourriture. Alors, est-ce qu'on descend à gauche ou on descend à droite ? On va continuer, là. Il y a la rivière. Ok. Vous allez venir chercher ça au prochain tour. Alors, recherche. On est... On a fini le travail du bronze. Donc, là, on pourra récupérer le cuivre, ce qui est pas mal. Pêche. On n'a pas d'accès à l'eau. Fontaine, ça permet de plus de stabilité et surtout irrigation, inondation. Ça, on va le prendre. Et on va le faire dans nos villes car elles ont besoin de bouffe. Parce qu'elles ont du mal à grossir. C'est ça, le problème. Ok. Les Babyloniens ont changé d'attitude. Jaloux. D'accord. Si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Je sais pas pourquoi t'es jaloux parce que j'ai l'impression de pas être au top quand même. Ok. Plus de science. C'est pas mal. Plus d'influence également. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et j'ai l'impression qu'il y a une deuxième pangée. À moins que toi, on te fasse revenir et que toi, on te fasse partir par là. Allez, viens par là, plutôt. On va par la suite. Toi, tu continues là. Ok. Est-ce que tu peux venir là ? Oui. Alors ça, ça doit être des geysers. Ouais, c'est ça. Plus d'industrie, plus de science. Ça, ce serait vraiment pratique parce qu'on est en galère également de science. Ce qui n'est pas très cool. Là, on a fini le grenier à grains. Ok. Prochaine, dans 9 tours pour l'irrigation. Pour avoir du people. Là, on commence à avoir vraiment pas mal de fermier et compagnie. Donc, si on fait politique équilibrée. Ok. Contrôle. Non. Technologie, non. Politique d'experts, non. Croissance urbaine. On va continuer la croissance urbaine pour essayer de pousser un max de population. Et une fois que ça, ce sera fait, ce sera pas mal. Est-ce qu'on fait plus de bouffe ? Ouais, on n'est toujours qu'à 26 de production. C'est nul. On serait à plus 7. Déjà, ce serait pas mal. Et en plus, ça nous permettrait d'avoir un quartier supplémentaire. Quartier des artisans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Euh... Trois d'argent. Pour l'instant, l'or, je m'en fiche. On a un problème de bouffe. On a un problème de bouffe. Là, ici, c'est pas intéressant. Donc, on va te mettre le plus 7 là-haut. Eh, lève-toi. Voilà. Comme ça, on aura de la bouffe. Ça va aider nos villes à grandir. Alors, gardien du credo. Rivalité inattendue à éclater entre les deux temples de Memphis. Chacun présentant un secret différent du chamanisme des Égyptiens. Ok, alors... En général, je prends là-dessus. Parce que vous voyez, ça pousse tout à droite ce qu'on veut. C'est-à-dire, au niveau de la foi, d'aller plus sur la recherche. Comme ça, on ne sera pas embêté pour continuer. Ensuite. Ensuite, ensuite. Je pense que rattacher des quartiers, ça vaut toujours aussi cher. Des avant-postes, là, on ne peut pas rattacher parce qu'ils ne sont pas collés. Une population, d'accord, dans un tour. Voilà. Là, on a pris le quartier agricole. Donc, ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut te mettre... On va te mettre l'atelier, puis le grenier à grains. Déjà, ce sera pas mal. Pour avoir de l'influence qu'il nous faut en quantité astronomique pour faire grossir nos villes. Curiosité récupérée. Ok. Ça, c'est cool. Et là, effectivement, il y a le territoire des... des Noirs... Comment ils s'appellent ? Les Olmec. Ok. Ensuite, on va rentrer là. Et je pense qu'on va se retrouver... Non, 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 non. On se retrouve coincé dans leur territoire. Donc, tu vas venir comme ça. Toi, t'es ici. Vas-y, continue à descendre là. Il y a une curiosité ici qui nous rapporte de la science et de l'influence. Impeccable. C'est pas comme si on n'avait pas besoin de l'influence. En plus, on est à 118. Prochain territoire, 183, on a dit. Vas-y, continue là. Ok. Alors, on passe un peu les tours. Ah, il y a des cités neutres qui peuvent s'installer dans le jeu. C'est pas comme dans Civilisation où vous avez tous les territoires vides et c'est à chaque civilisation de la remplir. Là, il y a des cités qui vont se construire comme ça, neutres. Et après, on peut les influencer avec plein de choses différentes, de l'argent, de la politique, de la religion. Voyez. Pour l'instant, ils sont sur la prise de personne parce qu'on n'est pas assez puissant. Là, ça va. Mais petit à petit, on va pouvoir les convertir. Alors, soit on les prendra par la force, soit par assimilation avec de l'influence quand on en aura beaucoup plus parce que pour l'instant, on est en mode galérien. Alors, le tour se finit. Ok. Il y a du mal à passer, celui-là. Je ne sais pourquoi. Ok, c'est bon. Exploitation mondiale. Merveille de Mont-Everest a été verrouillée. Ok. Ah oui, c'est vrai que les merveilles, je ne les ai pas du tout rush là pour le moment parce qu'il faudrait accumuler énormément, énormément de... d'influence pour pouvoir en verrouiller une. Mais je préfère aller chercher les quartiers et faire grossir mes villes parce que là, clairement, on est en mode galère. Il faudrait que je rattache déjà ces deux quartiers. Ce serait pas mal. pour ensuite pouvoir prétendre à faire quelque chose d'intéressant. Alors, on revient un peu en arrière. Voilà, sanctuaire 42. Science. Qu'est-ce ? Impeccable. Ils ont un territoire énorme, les types, là. Vache. Ils sont en train d'assimiler celui-ci. Là, je pourrais avoir deux villes. Je pourrais en prendre une de plus sans avoir trop de malus d'influence parce que quand vous prenez des villes en plus, vous perdez de l'influence... Enfin, vous avez des malus d'influence. Donc, au début, à faire attention. Je vais me chercher ça. Merci. Toi, tu es rendu ici. Alors. Je vais te faire revenir là. Ok. Oh, il y a pas mal de... Pas mal d'anomalies. J'ai du mal avec ce nom, là. Ça me fait bizarre. Non. Non, on est obligé de faire tout le tour, là. Comme ça. Donc là, pour défendre, pour attaquer ici, ça va être... Ça va être coton, le jour où on veut les prendre par la force, si un jour viendra. Popom, popom, plus 5 de nourriture. Prendre l'effet de... Ok, ça a duré 9 tours. C'est compliqué. Alors. Où qu'on est là ? Là, on a fait un quartier... Ok. Agricole, en sachant qu'il y en a l'air de l'avoir ici. Et en termes d'étoiles, il nous en manque un. Alors. Est-ce que, déjà, on peut se rattacher ? Lequel serait le plus intéressant ? Je ne sais plus lequel produit quoi. Là, ici, on a 3 de nourriture. Et ici, on a 4 de nourriture. Donc, on va déjà te rattacher, toi. Rien que par rapport à la bouffe. Ça va nous aider pas mal. Et ensuite, un petit quartier, en deux tours. Ça, ça compte en quartier des artisans. C'est pas mal. Ça va générer un peu d'or. Ou alors, on prend toi, en influence. Plus 20. Ah ouais, non. Mais là, ça ne m'intéresse peut-être pas d'avoir une pyramide là. Après, c'est que 1 d'influence. Donc, ce n'est pas énorme. Et là, on pourrait avoir de la nourriture. Allez, on va te faire à toi. En deux tours. Ça fera notre première étoile d'air principale. Parce qu'on peut accumuler toutes les autres. Mais celle qui rapporte le plus de points, c'est celle-ci. C'est par rapport à notre compétence et notre nation qui fait que ça nous rapporte le plus de points pour les fédères. Là, ils sont en train d'acquérir ceci. Ça ne me va pas du tout. Comment te dire que ça ne va pas du tout ? Le problème, c'est qu'on n'est pas très bien équipé militairement parlant. Ok. Alors, irrigation. Ça, c'est pas mal. La route 18 tours, c'est peut-être un poil long. Il nous faudrait de la science. Donc, on va prendre la maison du scribe, quand même. En 18 tours, parce qu'en termes de science, je pense qu'on est à la rue complète. On est à la rue complète. Ok. Tout ça, ça a été pris. Ça, c'est impeccable. Là, il y a des unités qui vont, je pense, essayer de nouveau trait même si elles sont neutres. Elles ont tendance à nous attaquer. Là, on a pris ça. Ok. Donc, là, c'est juste un bout de territoire et on ne doit pas pouvoir accéder à celui-ci. Ce qui n'est pas très cool. Donc, j'ai fait demi-tour pour rien. Donc, vas-y, reviens là. Reviens là. Tant que tu explores, ça me va. Je pourrais le mettre en automatique, mais vu qu'ils ont l'air tendance de faire n'importe quoi, l'étoile d'air débloquée. Construction. Voilà. Et là, il nous en faudrait 12. Donc, là, ça devient un peu plus énervé. Alors, allons-y les débloquées. Si je fais du business avec toi, je voudrais prendre un bain après. Ça va partir en saucisse avec eux dans pas longtemps, je sens. Par contre, là... Ouais, là, ça, ça ne va pas. Ici, ok. Alors, là, ok. Curiosité, changement d'attitude. Ok, zako, ça. Ça, ça va être une merveille... Ok, Kajuan. Déplacement de base. Ok, plus de nourriture. Effet contrôle merveille. Influence, stabilité. Ça, c'est partout pareil. Donc, c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir ce territoire-là. Le truc, c'est qu'on est mal foutu avec nos territoires. Et vous voyez, il y a de plus en plus de petites colonies indépendantes qui s'installent. Et ça, c'est compliqué. Les Babyloniens, je l'envoie. Interdit de s'installer ici. Alors, là, ok. On a nos 6 quartiers, ce qui n'est pas dégueulasse. Par contre, en termes de nourriture, on n'est qu'à 49. Mais je vais peut-être leur faire un archer. Voilà. On va bouffer une population et derrière, on fait l'irrigation. On verra bien ce que ça donne. J'espère que ce n'est pas une bêtise. Ici, on ne va pas être en retraite. Évidemment. Ah, mais ils sont en train de prendre toute la zone. Je voudrais au moins récupérer l'unité. Si je ne peux pas faire le tour, ce n'est pas grave, mais au moins récupérer l'unité. Ok, là, on a pris quoi ? Étoile et cette tête. C'est pour l'influence. D'ailleurs, est-ce qu'on peut se rattacher 384 ? Ça coûte maintenant. C'est hors de prix. En termes d'influence, c'est hors de prix. Ça coûte très, très cher. L'influence, c'est très compliqué. Par contre, vous les potes, toi, tu es là. Tu continues à faire ta petite balade. Ok, d'ailleurs, de l'influence, justement, on en a besoin. Toi, ok, tu arrives bientôt. Toi, ok. Toi, là. Voilà, c'est toi que je voulais. On va se faire des ennemis, mais ce n'est pas grave. Et vous, vous allez venir les rejoindre également au cas où que ça se fight et qu'il y a un problème. Ok, nouvelle merveille qui peut être dérevendiquée. D'accord, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Est-ce qu'on peut revendiquer une merveille ? Oui. On va avec 5% de coût en quartier des industries. Stabilité fois génération sur unité. Stonehenge, nourriture, stabilité sur capital plus 5% de nourriture sur capital. Suivant. La même région, la stabilité dans le capital. Ok. Stonehenge, j'ai pas mal au niveau de la nourriture. en sachant que nous, on a déjà un gros boost avec les égyptiens pour la production. Donc, je pense qu'on va revendiquer Stonehenge. Et vous voyez, ça coûte extrêmement cher en termes de ressources, en termes d'influence, de prendre une merveille. J'étais pas obligé de la prendre. Clairement, je pouvais la refuser. mais on va quand même la prendre, ça pourra peut-être aider par la suite. Alors, mon ami, est-ce que tu vas réussir à traverser sans te faire ouvrir la gueule ? Non. Là, ça devient compliqué. Là, 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 ça devient compliqué. Est-ce que t'as quoi en mouvement ? T'en as plus. Bon, c'est pas grave, reste là. Mon copain, toi, tu vois là. Ok. La trèbe, ils en sont où ? Tebes. C'est pas trèbe. Grenier à grain, ok. Je pourrais payer, évidemment, pour que ça aille plus vite, mais en termes d'argent, je pense qu'on va économiser peut-être pour des constructions qui payeront bien plus cher. Là, ça a fini, on est en armée. Les armées, pour l'instant, on peut avoir 4 slots d'armée. Et par la suite, on pourra les engrandir et en avoir bien plus. T'inquiète, on fait que passer. On va pas t'attaquer. M'attaque pas, s'il te plaît. Détruisez-moi ce truc-là, s'il vous plaît. Et là, on va se retrouver avec Keblo parce que... Parce que... Parce que... Parce qu'on est aux frontières. Parce qu'on est aux frontières et qu'on va pas pouvoir passer. Et eux, ils sont en train de s'étendre, mais ils vénèrent. Vénère, vénère. Ou alors c'est moi qui me suis trop étendu de base, mais... Parce que là, j'ai encore un territoire. Ici, je pourrais en mettre un autre. Ouais, quoi que. Non, pas tant que ça, en fait. Maîtrisez la puissance de l'eau pour nourrir votre peuple. Exactement, la mine. Exactement. Très, très important. Alors, Stonehenge, on pourrait le faire, mais est-ce qu'on n'a pas mieux à faire avant ? On a plus de stabilité. On tend vers 54%, donc ça, c'est pas terrible. On va faire ça et on va faire... Pour propos de production, on est à 85%, qui est déjà pas mal. Si, on va prendre la production quand même ou les défenses. Ou les palissades, parce que les palissades, je sens que ça va... ça va pas tarder à péter dans pas longtemps. Donc, on va peut-être se mettre des palissades ensuite. Ouais. On va faire ça et on va voir par la suite là, il y a quoi. Ça, c'est les éclaireurs. Ils vont peut-être essayer de nous contrer notre attaque. Évidemment, tu m'en kikine, toi. Excuse-moi. Qui c'est qui voulait me voir ? Toi. Le continent est assez balèze quand même. Il est vraiment, 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 vraiment pas mal. Là, c'est en train de s'accumuler. Ok. Alors, on va péter cet avant-poste-là et on va voir ensuite pour peut-être en créer un autre. également et commencer à verrouiller un peu nos territoires. vous voyez, ils sont en train de s'avancer petit à petit et surtout, je veux verrouiller les... Ok. Donc là, on commence à avoir quelques étoiles. C'est pas mal mais en termes de points de gloire, on reste un peu devant mais ça recolle au score derrière. Assez énervé. Là, ici, ça pille ou pas ? Ouais, un tour. Ok. Un tour, un tour. Alors là, problème... Ah, voilà, doctrine. Ça, c'est des doctrines qui sont quand même assez puissantes quand elles se débloquent avec le chamanisme des égyptiens. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose ? Plus de stabilité sur rivière, on n'en a pas tant que ça, plus un maximum de sites sacrés. Enfin, rivière. On est sur rivière sur une ville. Une ville sur deux, donc c'est pas terrible. Ne pas voler, plus un d'inflation sur les montagnes. Un maximum de sites sacrés. Ok. Expérience pour les unités militaristes. Recherche 5 séances dépôt de ressources stratégiques. on va en avoir pas mal. Sur haut côtière, sur lac. On n'a ni haut côtière ni lac. Des pots de ressources stratégiques, ça, on va en avoir pas mal, par contre, je pense. Donc, on va choisir ceci. Ça va faire du bien. Euh... Pas, pas, pas. Ouais. Ok. C'est normal. On vient juste de le faire à l'instant. Non, mais je ne veux pas les attaquer. Bon, vous savez quoi, on va essayer de les poutrer. Et on verra bien ce que ça donne par la suite. En sachant que eux, ils sont sur rivière, je pense. Ils vont prendre un... un bonus. Là, ils vont capturer le drapeau. Ils sont en bas. Je pense que là, on a perdu parce qu'ils sont sur le drapeau. Donc, si on finit la match... Ah non, ils reviennent nous attaquer. On doit être mort. On a perdu notre unité. C'est pas cool. Ouais, c'est pas cool. Bon, tant pis. Je n'ai pas réussi à la faire revenir. Je n'aurais plus insisté de passer par ailleurs, mais je voulais aller au plus court et j'ai peut-être été un peu bête. Les terres inondées, ok, chance positive. On a beaucoup d'or parce que là, en gros, là, en gros, les conséquences peuvent être assez désastreuses pour Noville. Donc, on va aller protéger. Donc, là, ça construit. C'est pas mal. Ici, tu continues à faire le tour, Kikino. Est-ce que tu peux passer ? Oui. Tu peux aller même à la tanière par la suite pour la piller. Et là, là, on est dans leur territoire déjà. Est-ce que vous croyez que ça ne se fait que de détruire un avant-poste comme ça ? Oui. Je pense que oui. 10 tours. On ne va jamais y arriver. On ne va jamais y arriver. Donc, 10 tours, ça ne sert à rien. Reviens là. Remonte, on va te stacker là-haut et en population. Ok. Votre vol, ok, a réussi. Tac. Donc, là, déjà, on a détruit les babylonins qui voulaient s'installer. Ça, c'est pas mal. Ici, il y a une puissance qui s'est mise. Est-ce que on pourrait créer un autre site pour... Ouais, mais ça ne m'arrange pas des masses, en fait. J'aurais préféré avoir un site pour TBS de préférence. Et c'est assez dur de voir. Voilà, plus 12, là, ce serait pas mal. Ok. Je pense que si on se met par là, déjà, un petit site de 60 points. Ok. Ça, ça va être fait. Le temps qu'ils descendent, c'est pas prêt d'arriver. Ah non, mais c'est mon armée, ça. Alors, attends. On va annuler le truc. Je me souviens, c'est là. Vous allez remonter à la capitale. Et, 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 et on a... On a plus personne, en fait, en termes de militaire. Si, il y a toi. Mais t'es loin, mon pauvre. Après, il y a toi qui est là. Eh bien, si toi, tu vas revenir là. Toi, tu vas venir me créer. Pourquoi ça ne s'affiche pas ? Des fois, il y a des petits bugs d'affichage, c'est pas grave. On va le faire venir. C'est lui qui va nous construire ce site. Là, on a quoi ? On a deux de population. C'est très, 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 très lent. 8 tours pour plus de nourriture sur rivière, en sachant qu'on n'en a pas des rivières. Donc, c'est pas terrible. Plus 4 ici. Ah si, on en a un. On en a un. On va mettre ça, même si c'est un peu long. C'est pas grave, tant pis. On va essayer de maintenir comme ça. Là, on va mettre un fils. On a 14 de population. Donc, ça a commencé à décoller, je pense, dans pas mal en termes de production et de recherche et tout ça. Donc, là, on voit qu'il y a ça et politique équilibrée. On va passer 40. Ok. Là, c'est pas mal. Déjà, en science, on remonte. Il va falloir qu'on accélère un peu partout parce que ça devient compliqué. Compliqué, compliqué pour nos attirails. Et je pense que il va falloir qu'on réfléchisse peut-être à une armée pour s'étendre et pas seulement faire du territoire « Greetings, mighty leader. » Ok, on va retirer l'exigence et toi, tu... Ils prennent du soutien de guerre et nous, on pourrait... On pourrait leur déclare la guerre parce qu'on a énormément de soutien. On a énormément de soutien de guerre mais notre ville qui est ici, qui est minère, est très mal protégée. On n'a pas d'armée donc ça devient peut-être un peu complexe. D'ailleurs, vous, on va plutôt vous rapprocher ici parce que les babylonins... Ouais, ça va. Pour l'instant, ça va. On leur a détruit un avant-passe mais ça va. Pour l'instant, ils ne nous envoulent pas trop donc... Donc, c'est pas mal mais je pense qu'on va se préparer à la guerre et également préparer à avoir un empire qui commence à décoller parce que je pense qu'on n'est pas trop mal. En termes d'étoiles d'air, on en a quelques-unes mais il nous faudrait 12 quartiers et là, ça devient un peu chaud patate. Mais on verra ça dans le quatrième épisode, les amis. La direction qu'on prend pour essayer de commencer à titiller nos voisins. Sous-titrage ST' 501